Générique Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans l'Indisport. Ce soir, c'est Sport Extrême Sommaire. La kite surfeuse Phoebe Rocher est en Espagne pour participer à la Coupe du Monde Junior de Kitesurf Freestyle qui débute demain. L'année dernière, elle a déterminé 3ème mondial et elle a été sacrée championne de France. Depuis maintenant 4 ans sur le caillou où elle profite des plus beaux spots du monde, comme elle dit. Phoebe compte bien continuer sur sa lancée en direct d'Espagne. On parlera bien sûr de la compète qu'elle se prépare à disputer, mais également de son quotidien de sportive de haut niveau. Vous en prenez l'habitude cette année dans l'Indisport 2023. Marc est avec nous pour sa rubrique décalée. Il nous dévoilera son spot de kite préféré. Lui, l'amateur de sport extrême. Hugo Tormento, le champion du monde de swimrun, est reparti pour une saison et cela commence très bien. On l'écoutera. Lohanville bat encore son record de Calédonie. Elle réalise 58 secondes 56 sur 400 mètres et nous l'entendrons dans la rubrique et cagoutes ailleurs. Le stade toulousain est champion de France avec dans ses rangs deux calédoniens, Rodri Netti et Peato Mahovaka, nos cagous, qui ont participé à la victoire. Bonsoir à tous et bonjour Phoebe. Bonjour. Alors tu es en Espagne pour participer à l'étape de Coupe du Monde Junior de Kitesurf Freestyle qui commence demain. Comment tu te sens ? Bah écoute, je me sens assez prête. On a eu trois jours de vent depuis mon arrivée et puis j'ai bien pu m'entraîner. Et je me sens assez prête pour l'étape qui commence demain. Super, alors je te propose et je vous propose, chers téléspectateurs, de découvrir qui est Phoebe à travers ce reportage de Michel Pimbé. Je m'appelle Phoebe Rocher, j'ai 16 ans et je suis passionnée de kitesurf. Ce que j'aime dans le kitesurf, je pense que ça va être ce sentiment de liberté qu'on a quand on est sur l'eau. On n'a plus aucun souci en tête, on se sent vraiment libre. J'ai découvert le kitesurf grâce à mes parents. J'avais 11 ans et ils m'ont offert mes premiers cours. Et tout de suite j'ai trouvé que c'était super comme sensation, la sensation de glisse sur l'eau. La recette à mon avis c'est s'entraîner. S'entraîner tous les jours avec le plus de volonté possible et y mettre du sien quoi. Alors mes entraînements, je m'entraîne seule parce qu'ici il n'y a pas d'entraîneur. Mais avant d'aller sur l'eau je réfléchis à ce que je veux travailler. Aujourd'hui mon objectif c'est de réussir mes figures que je vais faire dans ma manche en compétition. Travailler sur mes S-Band to Blind, mes Rally to Rapt et mes Front to Rapt. Ces figures là, ça consiste en une rotation avant ou arrière. Il faut mettre la planche dans le sens contraire pour après passer la barre dans le dos. Je vais faire 5 minutes parce que je vais faire ce qui est essentiel et puis après aller sur l'eau parce que chaque minute sur l'eau elle compte. Aujourd'hui ça n'a pas l'air super régulier, le vent il monte, il tombe. Mais sinon je pense en fond il y a 15 nœuds donc j'y vais en 10 mètres carrés, ça va être parfait. C'est sûr qu'on a, moi je dirais on a le meilleur spot au monde, c'est incroyable les conditions ici. Mais c'est sûr que c'est loin de l'Europe, c'est loin des compétitions, c'est loin de tout ce monde du kite qui est très centré en Europe. S'il y a du vent tous les jours je vais m'entraîner 4 fois par semaine. J'ai deux après-midi de libre dans mon emploi du temps au lycée et je vais m'entraîner le mercredi, les vendredis et puis le week-end. Et puis sinon c'est préparation physique quoi. En prépa physique je fais du crossfit, comme ça ça travaille de tout, ça renforce les muscles. Alors Phoebe, comme tu l'as dit dans le reportage, ce sont tes parents qui t'ont donné envie de kiter. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Alors le kite ça m'apporte vraiment du bien-être et voilà cette sensation de liberté comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est vraiment ce que j'aime quoi, je me sens vraiment moi-même quand je kite. Ok, alors du coup il y a la pratique de kite mais il y a passer à la compétition et du coup qu'est-ce qui t'a donné envie de passer à la compétition, à une étape supérieure ? Alors passer à la compétition en fait, je voulais comparer mon niveau aux autres filles parce qu'il n'y a pas de filles de mon âge qui kite en Nouvelle-Calédonie. Donc je voulais comparer mon niveau et puis je voyais sur les réseaux sociaux, ça avait l'air d'être une trop bonne ambiance les compètes et j'avais envie de tenter quoi. Ok, alors est-ce que c'est une bonne ambiance les compètes ? Ah bah ouais de ouf, il y a une entraide entre tout le monde, il n'y a pas de mauvaise ambiance on va dire. Tout se passe bien quoi, on est tous amis. Ok, alors comment se déroule une compétition de kitesurf, Phoebe ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors on a plusieurs catégories selon les âges. Moi je suis en catégorie U19, ça veut dire en dessous de 19 ans. Et donc chaque catégorie va avoir un certain nombre de manches et puis il faut gagner ses manches pour monter jusqu'à la finale. Ok, alors et ça fait sur combien de manches ? Ça se joue ? Alors ça dépend du nombre de compétiteurs, donc souvent chez les filles on est moins d'une dizaine, donc en moyenne une fille va avoir deux ou trois manches. Ok, d'accord et dans le sujet j'avais une question pour toi, je te cite, tu dis aujourd'hui je vais y aller en 10 mètres carrés, ça va être parfait. Alors j'en doute pas que ça va être parfait mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors y aller en 10 mètres carrés, ça veut dire que mon aile, mon kite, il fait 10 mètres carrés de surface de toile. Et donc plus on a un gros kite, plus c'est pour le vent faible. D'accord. Donc ce jour-là c'était entre les deux, c'est pour ça. Ma 10 mètres carrés c'est mon aile de vent faible mais pas trop fort. D'accord, donc c'est la surface de ton aile en fait ? C'est ça. Et donc du coup ça va de combien à combien ? Alors moi j'ai de 7 mètres carrés à 12 mètres carrés. D'accord, ok. Donc 7 mètres carrés quand c'est des grosses conditions et quand il y a moins de vent c'est plus gros pour avoir plus de vent j'imagine dans la voile. C'est ça. D'accord, classe. Alors le but de la compétition, donc on a compris tu passais des manches, quel est l'objectif du coup de passer des figures comme tu nous as expliqué aussi dans le sujet ? Ouais c'est ça. En fait on a 7 figures chacun. 7 figures ? Et seulement 7 figures. D'accord. Et après 4 figures vont être retenues mais il faut que ce soit des figures dans des catégories différentes. Donc les figures sont classées par catégories et il ne faut pas faire que de la même catégorie. Il faut varier. D'accord, donc c'est les catégories c'est-à-dire ? Bah alors tu vas avoir les rotations arrière, les rotations avant et après tout ce qui est passage de bas. Ok, donc c'est là les figures qui sont le mieux exécutées, je pense que c'est le mieux noté c'est ça ? C'est ça. Ok, alors est-ce que quand tu as commencé la compétition c'était un objectif pour toi de performer au plus haut niveau, de devenir championne de France comme tu l'es et puis de bien le classer au niveau mondial ? Alors non, quand j'ai commencé la compétition l'année dernière, mon but c'était juste d'essayer, voir si ça me plaisait d'abord et puis après avant tout de s'amuser quoi, de se mettre la pression. Ok, alors justement ça tombe bien, je voulais te poser une question sur ça. Depuis que tu es championne de France, est-ce que tu ressens un peu plus cette pression ? Alors oui c'est sûr, je ressens plus de pression parce que j'ai pas envie de perdre mon titre et puis maintenant je veux faire mieux que l'année dernière. Mais après je me dis, je suis là pour m'amuser quand même et faire du mieux que je peux. Ok, t'arrives toujours à t'amuser malgré cette pression ? Oui, oui, bien sûr. Ok, au top. Merci beaucoup Phoebe. Je te propose de maintenant passer à notre recrut 2023 dans l'indisport, c'est Marc pour sa rubrique décalée. Jingle. Salut Marc. Salut Adrien. Bonsoir à tous et bonsoir Phoebe. Ça parte. Bon j'avoue la référence, elle est un peu désuète. Elle est peut-être même Sceau 2005 que je ne suis pas sûr que vous voulez la référence. Tu connais Phoebe, Brice de Nice ? Deux non. Il faut dire que Brice de Nice a eu quand même un succès énormément moyen. Ah oui ? Ah oui, quand même, énormément moyen. Mais que voulez-vous ? A l'époque, les jeunes de 15 ans ne devenaient pas champions de France de kitesurf. Voilà, on avait une vie, on préférait manger des cheeseburgers et aller regarder un navet au cinéma. Ou alors c'est juste moi peut-être. C'est juste toi. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Mais en même temps, j'ai une excuse parce que là d'où je viens, le kitesurf, ça n'est arrivé que l'an dernier. Sinon, bien sûr, j'aurais passé beaucoup plus de temps à kiter sur les vagues claires et turquoises de la plage du Havre. Oui bon là, il faisait pas beau. Mais non mais des fois, bon oui d'accord. Bon ok, c'est vrai que j'ai beaucoup passé ma vie en intérieur. On ne vous le cache pas. De toute façon, ça ne veut surprendre à personne. Je suis blanc comme un pétarente anémique. A tel point que je suis obligé de mettre de l'indice 50 pour ne pas cramer les soirs de pleine lune. Et puis en plus, les sports extrêmes. Bon, autant j'aime beaucoup regarder. Autant les pratiquer. Alors j'ai déjà essayé le skate quand j'étais au lycée. Bon, c'était une mode. On écoutait du métal. On allait faire des figures torse nu sur les rampes. Elles venaient nous voir un peu en gloussant. Enfin, quand je dis elles venaient nous voir, elles venaient les voir. Moi j'étais à côté. J'étais à côté, je roulais péniblement sur mon skate. Et clairement, si on gloussait en me regardant, c'était pas pour mes prouesses ni pour mon corps d'athlète. Oui, mais n'empêche que maintenant c'est moi qui passe à la télé. Et voilà. Enfin bref. Non, j'ai toujours été plutôt casanier. Et c'est assez rigolo parce que mon nom de famille c'est La Maison. Comme tu le sais. D'accord. Comme si j'étais prédestiné finalement à... Rester chez toi. À glander, voilà c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est un peu comme vous Phoebe. Parce que finalement, je trouve que c'est assez beau de traverser le monde et de s'installer sur le caillou quand on s'appelle Rocher. Ah oui, c'est vrai. On est d'accord, on est d'accord, c'est beau. Et elle vit sur un voilier. Mais voilà, tout à fait. Mais d'ailleurs, est-ce que vous avez des frangins aussi ? Il fallait que je vous pose la question, ça va faire du monde sur le voilier. Oui, j'ai une petite soeur, elle a 13 ans. Pas de frère du coup ? Non. Mais peut-il y avoir une fête sans frérot Rocher ? Pas mal ! Elle est bonne. Rocher, d'accord, ok. Et puisqu'on est sur les noms, moi il y a quelque chose qui m'a fasciné, pas de blague pour le coup. Je suis sur la blague d'avant moi. Par rapport à votre prénom, c'est que votre prénom, étymologiquement, il concentre tous les éléments. L'eau, le feu, la terre, l'air. Je vais vous expliquer pourquoi. Comment ça ? Non, mais il y a une vraie raison. En fait, c'est la même origine que Phébus, qui est le dieu du soleil, le dieu grec du soleil. Et que Phébé, qui est la lune, qui a une forte influence sur les marées. Donc on a déjà le feu et l'eau. Et Phébé, c'était aussi la fille du ciel et de la terre. Donc on a les quatre éléments. Et comme Phébé, vous tournez, faites le tour du monde. Et tout en ayant les pieds sur terre, parce que vous continuez vos études, vous virevoltez entre l'eau et les airs avec le feu de la passion dans le cœur. Et moi je trouve que du coup, Phébé, c'est un prénom qui vous va à merveille. Bon, en plus je ne vous cache pas que je suis fan de Friends, donc je suis obligé de valider. Forcément. Et du coup, je pense que vous êtes destiné à la grande chose. Je pense que vous n'avez pas fini de nous épater. Donc donnez tout en Espagne. On est derrière vous. Et puis ma foi, bon vent. Bah oui. On peut souhaiter d'autres. Pour qualité, il faut du vent. Forcément. Merci beaucoup Marc. Merci pour ce petit point étymologie. Est-ce que tu savais que ton prénom, il était lié aux quatre éléments, Phébé ? Eh bien alors, pas du tout. On en apprend tous les jours. Eh bien voilà. Comme quoi, tu pourras dire à papa et à maman. Bref, alors l'eau, Marc il a expliqué, l'eau, la terre, le feu, l'eau, l'air, la terre, pardon. Et le feu c'est où, Phoebe, en toi ? Le feu ? Dans ma volonté. Ok, parfaite, réponse parfaite. Alors le kitesurf, ça fait partie des sports extrêmes. On a vu dans le reportage de Michel que tu te préparais sur l'eau, mais également physiquement. Est-ce que c'est une priorité pour toi d'être prête lorsque tu vas sur l'eau ? Eh bien oui. Moi, je pense que c'est très important pour ne pas se blesser une fois qu'on est sur l'eau. Et de pouvoir être à fond sur l'eau, c'est très important d'être prêt physiquement. Parce que sinon, on risque de se blesser. C'est souvent tentant de faire son activité, mais de négliger ce côté-là. Toi, justement, avec tes entraîneurs, tu ne négliges pas ce côté-là ? Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est presque aussi important que sur l'eau. Ok. Alors, on va changer de sujet, mais c'est un point d'actualité que je devais aborder avec toi. Vous vous êtes adapté avec les conditions de baignade dues aux requins. Comment tu l'as ressenti cette période ? C'était compliqué pour vous ? Ouais, c'est quand même compliqué. J'ai dû bien adapter mes entraînements. Donc, les 10 jours par mois d'abattage de requins, je dois aller sur des îlots plus loin pour réussir à naviguer. Et puis, sinon, je peux naviguer normalement au Méridien et à l'îlot Met. Ok. Mais du coup, est-ce que ça a changé ta pratique ? Est-ce que tu as plus peur d'aller sur l'eau ou pas du tout, au final ? Comment tu le ressens, toi ? Non, je n'ai pas plus peur. Ouais ? Je n'ai pas plus peur parce qu'en fait, sur l'eau, on n'y pense pas. C'est seulement quand on tombe et quand la planche, elle est assez loin. Là, on commence à y penser. Mais sinon, ça va, ça ne me stresse pas trop. Ok. Bon, très bien. Du coup, en Espagne, on n'entend pas parler de ce phénomène. Ah ben non. Non, pas du tout. Là, je peux kaiter dans l'eau profonde sans offiteur. Ok. Bon, c'est super. Merci beaucoup, Phoebe. Maintenant, on passe à notre rubrique. Cagou d'ailleurs. Jingle. En swimrun, le Calédonien Hugo Tormento, après avoir remporté la saison 2022, repart pour la saison 2023 avec son coéquipier Max Anderson. Et ça se passe très bien. On l'écoute. C'est Hugo. Écoutez, je suis là à l'aéroport de Stockholm. Je repars sur Paris après cette première coup du monde de l'année qu'on a réussi à remporter. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Ça lance l'année de la plus belle des manières. Puis c'est même aussi très rassurant. Ça donne de la confiance pour la suite. L'hiver a été un peu compliqué avec les nouvelles fonctions. Et puis Max, avec le Covid, on a eu un peu des soucis à s'entraîner. Mais heureusement, déjà, le petit passage sur le caillou avec le suivant 42.2 de la sport team nous a fait beaucoup de bien. Nous a bien rassuré. Nous a mis un bon gros coup de fouet à nouveau. On a pu faire pas mal de bornes grâce à Cyril aussi sur Poé. Et derrière, aujourd'hui, on se rend compte que le taf a été fait et qu'on est encore dans le game. Donc ça fait plaisir de gagner. Ça fait bien du bon moqueur. Dans deux semaines, on part aux Etats-Unis pour une semaine et faire une première course là-bas. Ils sont en train de créer un petit circuit là-bas. Derrière, on a une grosse course en France, à Vichy, où on va se confronter avec pas mal de champions du longue distance sur l'Ironman ou même du court de distance en triathlon. On va être tout un tas de champions réunis au même endroit. Donc ça va être vachement cool de se bagarrer avec ces gars-là, qui ont toujours été un peu des idoles. Et derrière, une dernière Coupe du Monde début août, avant de se diriger vers le championnat du monde début septembre et tenter de doubler. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien tous, en tout cas. Et puis, hâte de revenir sur le caillou. Ce qui paraît, il y a un petit truc en fin d'année. Donc, on va essayer de mettre de la partie. Et oui, Hugo, qui devrait revenir sur le caillou. Pour les Jeux du Pacifique, représenter la Calédonie, ce sera en fin d'année au Salomon. Et une autre figure de l'équipe calédonienne, c'est Loanne Ville, qui n'en finit plus d'affoler les compteurs. Elle réalise 58 secondes 56. Et bien, une nouvelle fois, son propre record de Nouvelle-Calédonie sur le 400 m et on l'écoute. J'ai rebattu mon record, donc, samedi à Tarare, lors d'un meeting. Puis, j'ai recouru ensuite dimanche à Saint-Aigrèves, pas loin de Grenoble, où ça s'est un petit peu moins bien passé. Donc là, je suis actuellement en France pour un mois et demi. J'ai mes championnats de France dans deux semaines. Donc, par rapport à ce qui s'est passé hier en compétition, où ça était un peu moins bien sur le temps, on a trouvé plein de points à travailler. Et donc, on va faire ça pendant deux semaines, afin de préparer au mieux les championnats de France espoir de cette année. Je suis assez confiante sur ce qu'il me reste à travailler et les dixièmes que je peux aller chercher pour chercher une médaille au championnat de France. Je vous fais tous des gros bisous. J'ai hâte de vous revoir, de vous serrer dans mes bras. Mais en attendant, j'ai des choses à faire ici. Là, je vais aller déjeuner. J'ai le visage tout gonflé et je vais me réveiller. Et ensuite, je rattaque l'entraînement. Il n'y a pas de temps pour se reposer. J'ai couru hier et aujourd'hui, je reprends l'entraînement. Bon courage à Loan. En rugby, maintenant, les Calédoniens. Rodrigue Netti et Peato Mauvaca remportent le bouclier de Brenus. Avec le stade Toulousain, les Rouges et Noirs ont remporté leur 22e titre de champion de France grâce à un essai de Romain Ntamak dans les dernières minutes du match. Score final 29 à 26 face à La Rochelle. Rodrigue Netti, l'ancien joueur de l'URC d'Umbéa, dédie le trophée au rugby calédonien au micro de nos confrères de RRB. Vous voyez le dernier essai à la dernière seconde de Romain Ntamak. Et retour au kitesurf avec notre championne de France, Phoebe Rocher. Alors la transition est toute trouvée avec ce titre des champions de France toulousain. Toi aussi, tu es championne de France et 3e mondiale chez les moins de 19 ans, on l'a dit. Est-ce que depuis que tu as ces titres, tu as plus de reconnaissance ? Moi je dirais que je ne vois pas trop de différence. Parce qu'un titre, ça reste un titre, ce n'est pas quelque chose de vraiment concret. Ma vie reste la même. La vie reste la même, d'accord. Et je sais que tu es sponsorisée par un magasin de kites à Nouméa et également par la FEDE. Est-ce que ça te suffit pour payer tes déplacements et payer toutes tes affaires ? Comment ça se passe ? Alors malgré leurs aides, je dois quand même payer tous mes voyages moi-même, avec mes parents. Et c'est sûr que je suis en recherche de sponsors qui pourraient m'aider pour mes voyages. Parce que le voyage est long et coûteux pour venir jusqu'en Europe pour les compétitions. D'accord, mais comment faire ? Tu es quand même championne de France et troisième au niveau mondial. J'ai envie de te dire, que faire de plus pour avoir plus d'aide encore ? Alors il faut avoir vraiment une grande présence sur les réseaux sociaux. Et là-dessus, je galère un peu à grandir ma plateforme. D'accord, c'est là aussi que ça se joue sur les réseaux sociaux ? Oui, il faut être très actif et puis avoir de nombreux followers. D'accord. Et la FEDE de Kite, elle t'aide de quelle manière ? Je reçois des subventions de la FEDE et puis de la NG Glisse aussi en Nouvelle-Calédonie. D'accord, ok. En tout cas, appel aux sponsors qui aimeraient sponsoriser. Une championne de France et troisième mondiale. Ce n'est quand même pas tous les jours qu'on a ça sous la main. Tu t'es installée en Calédonie il y a quatre ans et tu as découvert des spots. Tu dis toi-même dans le sujet des spots qui sont les plus beaux du monde. Qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu trouves tous ces spots ? Moi, je trouve qu'on a vraiment les spots les meilleurs au monde pour le coup. Il fait chaud, il fait souvent soleil. On a beaucoup de vent. Normalement, quand ce n'est pas l'année nia, on a 300 jours de vent par an. Et c'est vraiment parfait. On peut cariter presque tous les jours. Et puis surtout, les plans d'eau sont plats et le vent est régulier. Ok. Petit inconvénient quand même sur ces spots calédoniens. Ils sont loin du reste, loin des compétitions. Ouais, c'est ça. Ok. Combien de fois tu dois te déplacer pour aller sur les compétitions dans une année ? Alors, l'année dernière, je ne me suis déplacée qu'une seule fois. Je suis restée deux mois et demi en Europe parce que les compétitions étaient assez concentrées. Mais cette année, je fais deux voyages. Je viens une fois en Espagne pour cette compétition qui va commencer demain. et une deuxième fois pour une nouvelle Coupe du Monde et les championnats de France. Ok. Et je sais aussi que tu es en études. Comment ça se passe pendant les compétitions ? Tu arrêtes les cours ? En fait, je l'ai fait à distance. Je demande à des camarades de m'envoyer les cours et puis je suis à distance. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu veux nous rajouter quelque chose, Phoebe, avant qu'on se quitte ? Ah ! En plus, on a perdu la connexion avec Phoebe. Ah ! Ça y est, on t'a retrouvé, Phoebe. Alors, dis-nous tout. Il ne faut pas partir avant la fin. Non ? Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Phoebe ? Ben non. Moi, j'ai tout dit. Ok. Cool. Tes adversaires, comment ça se passe en kite ? Je sais que dans beaucoup de sports, maintenant, on étudie les adversaires, on étudie les vidéos parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec ce qu'on voit sur Internet, ça se passe comme ça. Est-ce que toi, c'est également pareil ? Tu étudies tes adversaires que tu vas affronter ? Quelles figures ils font ? Quelles nouveautés ils sortent ? Ouais, ouais. J'analyse beaucoup les figures de mes adversaires qu'on voit sur les réseaux. Ça m'aide à savoir à peu près à ce dont je vais me trouver, à ce dont je vais compétitionner, quoi. Et ben voilà, ça m'aide à savoir un peu qui est devant moi. D'accord. Quel est ton point fort ? Alors, mon point fort, moi, je dirais, ça serait le vent faible. Je me débrouille bien dans le vent faible parce qu'on a souvent du vent faible en Calézanne. Ok. Et ton point qu'il faut que tu améliores ? Bah, ça serait le vent fort, alors. D'accord. Parce qu'ici, à Tarifa, il y a souvent du vent très fort, plus de 30 nœuds, et j'ai vraiment pas l'habitude. Ok. D'accord. Alors, du coup, une dernière question. Tu nous as parlé dans le sujet de figure que tu faisais. Quelle est ta figure préférée ? Alors, moi, ma figure préférée, ça s'appelle le Front Tourap. Ok. Front Tourap ? Ouais, c'est ça. Ok. Et ça consiste en quoi, du coup ? Il faut que tu nous l'expliques, forcément. Ah bah, alors là, ça consiste en une rotation avant, Front, et après, il faut déplacer la planche à l'envers, on va dire, et passer la barre dans le lit. Ah, c'est celle que tu as expliquée dans le sujet, du coup ? Ouais, c'est ça. C'est ça, ça marche. Eh bien, merci beaucoup, Phoebe, d'avoir été disponible pour nous. L'étape de Coupe du Monde de Kitesurf Freestyle commence demain. Je te souhaite le meilleur et tu nous donneras forcément des nouvelles. On parlera de toi dans l'indisport, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Phoebe. Merci à vous. Et on croise les doigts pour toi. Merci. Tata. Voilà. Quant à nous, la bande, on ne se retrouve pas la semaine prochaine car il y a le JT délocalisé. Donc ce sera un peu plus long que prévu. Donc il n'y aura pas de l'indisport. Ce sera dans deux semaines. Voilà. Merci à vous de nous suivre en tout cas tous les lundis pour l'indisport. On se dit à dans deux semaines. Tata. Sous-titrage ST' 501